Hello, bonjour tout le monde, c'est WoW du clan Birdies of Phoenix et nous revoici pour un nouveau récap de guerre. Voilà, cette guerre ici contre le clan Iomanie, un clan d'origine Oman. Et on va tout de suite voir qu'ils ont galéré avec nos HDV-10, c'est ce qui nous a permis d'être vraiment tranquille sur cette guerre. On a aussi galéré nous sur les HDV-8 avec les nouveaux. Mais voilà, c'est normal, on apprend. Mais j'ai quand même de très très belles attaques à vous montrer avec, à part commencer, je pense, cette attaque. On va aller chercher l'en haut peut-être, voilà. Non, ça sera celle-ci. Voilà. Cette attaque ici de Mika, et regardez bien le chronomètre. Regardez bien le chronomètre, boum, 1 minute 30, il pose son premier golem. Et il lui a fallu 1 minute 30 pour raser cette base avec un go-oui-oui à plat, avec deux sauts, un pour rentrer, un pour sortir. Donc c'était vraiment prévu strat 3 étoiles ici pour cette attaque. Le plan n'est pas génial, évidemment. Mais voilà, les défenses sont maxées, tour de sorciers, les mortiers, très dangereux tout ça pour les sorcières. Le château de clan était rempli, il a des héros 10. Donc voilà, ce n'était pas un plan simple. Et il est allé nous déchirer ce plan complètement. Et on voit aussi évidemment que l'efficacité du go-oui-oui, c'est quand même quand on attaque à plat. Parce que les sorcières, quand on attaque en coin, ont tendance, avec leur distance de tir, à être attirés par les bâtiments qui sont sur les côtés. Et à dévier de la course centrale. Tandis que quand on les pose bien à plat, que tout avance en ligne sur le village, comme c'est le cas ici, on peut faire vraiment un malheur sur ce genre de village. Complètement, en fait, ouvert avec des longs couloirs sur les côtés. Voilà. Très très belle attaque, Mika. Première guerre, première guerre 6 étoiles. Bienvenue dans le plan, je gère à toi. On accélère ici, c'est déjà clean up time. Très très belle utilisation du go-oui-oui, on n'en fait pas beaucoup chez les birdies. Et ici, voilà, c'est une très belle attaque. 1 minute 30 record des birdies, les amis, qui pourra battre cela. Ok, Crazy Max ici, on va se passer, voilà, ce petit plan ici, avec une attaque qu'il a l'air d'apprécier particulièrement, en utilisant les 4 séismes pour vraiment bien ouvrir la base. Avec ses gros héros, évidemment, il peut faire des gros push, utiliser 2 golems, 3 sorcières pour avoir beaucoup de tankage, et pénétrer loin dans la base. La première sorcière ici est utilisée pour gérer le pack. Il aurait pu attirer les défenses, enfin, le château de loin tout petit peu plus loin, pour protéger ses sorciers au mieux. Et voilà, il a gardé le poison, je pense que c'est plus pour les protéger ses cochons, on va voir ça plus tard. Donc avec 2 golems, et il va poser son séisme, voilà, ici, pour vraiment ouvrir une bonne moitié de la base, là. Quand on regarde au niveau des bâtiments qui sont ouverts et les défenses qu'on peut atteindre, on a ouvert une bonne moitié de la base. Le roi est posé, parce que le château de loin est géré, la reine est exposée, il faut que le roi aille chercher la reine. Boum, il fait son job, c'est parti, il va aller tuer cette reine. Voilà, la capacité, elle pouvait être posée un tout petit peu plus tôt, il ne va pas en avoir une foule utilité. Le roi va mourir, la capacité est encore active, ce n'est pas grave. Regardez les sorcières, ça c'est ce que je vous dis, les sorcières ici, elles ont tendance à filer sur les côtés quand on attaque en coin. Et alors, il commence un déploiement chirurgical de ses cochons ici, sur le côté, avec un géant pour tanker. Ça lui permet de repousser un petit peu plus loin le placement de ses premiers soins. Et on continue, et le but évidemment, c'est de pousser ce premier pack de cochons ici, vers le centre, dans cette direction-là. Et donc, pour les rabattre, il envoie sur le côté un deuxième lot de cochons qui va aller gérer les défenses latérales, pour que le premier pack qui est envoyé ici traverse complètement la base de part en part. Et ça permet toujours évidemment d'éliminer beaucoup plus rapidement les défenses adverses. On voit que les cochons tankent pour le géant qui fait du dégât sur la tour d'archer. Ce géant-là va rattraper les tours d'archer, et il va tanker un petit peu pour les derniers cochons qui sont plus protégés par les soins. Voilà, GG. Comme vous voyez, le nettoyage a déjà commencé, c'est très important, à l'opposé des cochons. Et voilà, dans sa kit squad, il lui reste deux sorcières, il lui reste saren full life avec capacité. Donc je pense qu'il a essayé d'oublier d'utiliser le poison sur le dragon. Pas grave, il n'en a pas eu besoin. Voilà, très très belle attaque, Max. Voilà, ça fait vraiment un plaisir de voir qu'on commence vraiment à bien 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 roxer des plans maxés HDV9. Ok, terrible. On enchaîne. Avec, je pense, une deuxième attaque de Max, ici, voilà, visionné. Un plan assez compliqué, on va dire un plan anti-2, mais aussi un plan anti-3, parce qu'il n'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de possibilités d'emplacement de bombes, et même de doubles bombes possibles, ici, là, là, là. Donc voilà, ce n'est pas forcément évident. Surtout que la première attaque était aussi une attaque aérienne. Du coup, il remet le couvert, il décide d'améliorer la belle attaque qu'avait faite Hannibal. Il n'oublie pas, ce coup-ci, de poser son poison. Le poison ne fait pas que endommager le dragon, ne fait pas que le ralentir. Il ralentit aussi sa vitesse d'attaque. Donc c'est vraiment très important de bien le poser sur le dragon. Ok. Ensuite, avec un golem, il va aller chercher la reine, un anti-3, deux tours d'archers, et, évidemment, le souffleur, ici, qui est juste à côté. Voilà, c'est déjà quand même une très belle prise avec la première phase d'attaque hybride. Boum, le roi est lâché. Attention, coup de mortier pour faire passer le mur. Voilà, tout juste. La reine est morte. Voilà. À ce moment-là, en fait, on peut déjà presque lancer la première partie de l'attaque avec les mortiers. Parce que, vous avez vu, il va lui manquer 1%. Et c'est finalement dans la rapidité d'exécution. Dès que le premier anti-air tombe, il ne faut pas hésiter. Il faut envoyer les molosses et commencer la deuxième partie de l'attaque. Pas perdre de temps, ici, à attendre. J'ai trouvé que le rage, ici, était un petit peu tard. Tu pouvais le garder, éventuellement, pour rager tes ballons sur la fin. Voilà, c'est tout. Des petits détails, des petites secondes qui se perdent, qui, au final, font la différence entre 2 et 3 étoiles. Et voilà, très beau déploiement du molosses en diagonale pour parcourir beaucoup de chemin, pour prendre le plus possible de pièges. Déploiement chirurgical, les ballons pour faire tomber les défenses les unes après les autres et ramener les ballons ensemble. Le déploiement de ces ballons-là aurait dû venir plus tôt. Pour que ce pack de ballons-là ne soit pas attiré par les défenses-là qui auraient été détruites, mais soit attiré vers le centre et détruise les Tesla qui sont là au centre. Ça, c'est le but, en fait, d'un déploiement, je veux dire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pas de problème, au final, ça le fait quand même, les ballons arrivent avec un très beau rage pour les amener. Vous avez vu, il a suffi de quelques bombes sur une Tesla, dégâts de zone, et la deuxième Tesla est morte grâce au sort de rage. Voilà, ensuite, on termine ici la phase avec, n'oubliez pas ce qu'on appelle les back-end balloon, les ballons qu'on envoie par derrière la phase. Il faut toujours en garder minimum un ou deux pour les derniers tours d'achers. Dernier sort de rage ici, très bien placé aussi, pour permettre d'aller accélérer tout ça. Et là, les ballons sont trop concentrés les uns sur les autres. Les sorciers auraient peut-être pu être posés de manière un tout petit peu plus judicieuse, afin que, notamment, cette cabane ici-là soit détruite plus tôt, parce qu'au final, c'est le roi qui pose problème et qui défend sur les sorciers, là, et les empêche de détruire ce petit réservoir d'élixir. Mais vraiment, nous ne bouillons pas nos plaisirs après une si belle attaque, c'était quand même super bien joué de Max. Le ballon arrive, mais too little too late. Voilà, 99%, pas de chance, Max. Très belle attaque. On va refaire un dernier Golaloon pour cette GDC. Pas de replay HDV8 sur cette guerre, parce que c'est tous des HDV8.5 qui ont dû descendre pour faire le nettoyage. à peu de choses près. Voilà, bon, pareil ici, Golaloon. Et alors, je rappelle la formule, quand vous venez avec deux golems, il faut que vous emportiez avec vous deux antillères. Si vous venez avec un golem, comme sur la précédente, vous partez avec un antillère. Mais si vous venez avec deux golems et que vous prenez un seul antillère, vous avez pris trop de golems avec vous, ou ce n'était pas la bonne strat pour cette base-là. Voilà, le rage est posé pour gérer le château de clan, avec un soin ici pour permettre quand même aux peu de troupes qu'on a en est là de résister le plus longtemps possible et d'assurer le job qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire de faire tomber les défenses antiaériennes ici, si possible les tours d'archer là sur le côté. Les défenses antiaériennes sont tombées et à ce moment-là, on devrait être capable d'envoyer la deuxième phase de l'attaque. Voilà, elle commence par ici, avec déploiement à nouveau chirurgical des ballons. On fait attention que les ballons ici qui arrivent sur ce côté-là soient protégés par les antillères là. Ce qui ne sera pas le cas finalement, on va le voir ici, il va y avoir un petit souci avec cette bombe et l'antillère là qui va finalement protéger quand même encore cette zone sur le haut. Le mollusse aurait dû être lancé un tout petit peu plus tôt. Ce qui fait qu'il nous reste des tours d'archer là derrière. Du coup, les back-end ballons que j'avais prévus ici pour ce canon-là, j'ai dû les renvoyer par derrière pour éviter que les ballons aillent jusque-là et puis remontent sur la tour d'archer. Voilà, avec les sorts de vitesse, ça je pense aussi, Max, si tu veux faire du goal à l'une, commence à utiliser des sorts de vitesse plutôt que des sorts de rage. Ça te permettra d'être plus rapide. Tu n'as pas toujours besoin de dégâts parce que les ballons sont très 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 puissants. Je pense que les rage, ça peut servir vraiment dans des grosses zones où il y a beaucoup de défenses, notamment des défenses anti-air et des arc-x et des teslas éventuellement. Mais sinon, à vitesse, pour justement accélérer leur déplacement, c'est dans beaucoup de cas plus utile d'avoir deux vitesses qu'un rage. Voilà, le mollusque et les ballons et la reine vont aller chercher la dernière cabane. Ça va clôturer cette vidéo récap GDC. N'oubliez pas les birdies, sans maîtrise, la puissance derrière. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada